bonjour à tous c'est baptiste de mgkphotographie et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va pas forcément parler à grand monde je pense tout de suite sur cette chaîne parce que je vais m'adresser aux ultra 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 débutant de la photographie argentique qu'est ce que j'entends par ultra débutant j'entends j'ai retrouvé l'appareil photo de mon grand père de mon père dans un tiroir où j'ai vu de la photographie argentique et j'ai envie de m'y mettre mais j'ai toujours fait de la photo en numérique j'ai grandi avec un smartphone dans la poche et je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est de comment on fait et de comment ça se passe pourquoi je fais cette vidéo parce que depuis quelques temps je reçois de plus en plus de messages qui sont de personnes qui sont réellement très 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 débutante où je vois passer sur facebook ou sur des groupes d'échanges des questions qui quand on maîtrise un peu l'argentique ou quand on a l'habitude de ce médium là paraissent un petit peu stupide tout simplement parce qu'elles viennent de personnes qui n'ont jamais pris en main ce médium qui découvre totalement ce que c'est que prendre une image sur photographie argentique et qui en plus ont grandi avec le numérique et qui ont un fonctionnement par rapport à la photographie et qui totalement différent de deux générations plus plus vieille comme la mienne qui malgré tout ont connu l'argentique dans leur enfance de mon côté je pense qu'il n'y a pas de questions stupides et je suis là justement pour t'éviter et citer un grand débutant de faire des erreurs et d'être découragé par la pratique de l'argentique qui pourtant est vraiment l'une des meilleures possibles en photographie en tout cas pour apprendre la photo c'est pour moi je pense une des méthodes les plus formatrices même aujourd'hui à l'époque de la photographie numérique on va donc commencer par la base de la base de la base la pellicule photo argentique alors là c'est une pellicule 35 mm il existe aussi des pellicules plus grandes qui sont des pellicules 120 alors pas 120 mm 1 pellicule 120 qui sont des pellicules qui font 6 cm de hauteur et qui s'utilisent dans les appareils photo moyen format on va pas en parler dans cette vidéo parce que c'est des plutôt des appareils photo qui coûtent assez cher et des pellicules aussi qui sont plus réservés à un usage plus avancé un photographie ce film bestaat uit vier lagen en beschermlaag de lichtgevoelige emulsielaag een doorzichtige onderlaag de basis en tenslotte een anti halo laag die het optreden van reflecties tijdens de belichting voorkomt gelatine gemaakt van dierenhuarde is het voornaamste bestand deel van de beschermlaag en van de emulsielaag maar het zilver in de emulsie maakt de film gevoelig lecht aujourd'hui on va donc parler de pellicules 35 mm qui vont aller dans des appareils photo 35 mm la première erreur donc à faire avec des pellicules c'est vouloir comme ceux ci la sortir de sa boîte pour voir à quoi ça ressemble voilà là j'ai sorti tout ça de la pellicule alors je te rassure c'est une pellicule de test qui a pour but d'être un petit peu massacré voilà là en fait eh ben j'ai exposé toute cette partie là de ma pellicule à la lumière eh ben si je viens développer ma pellicule toute cette partie là sera donc quand tu as ta pellicule la première chose à ne jamais faire c'est de faire ce que je viens de faire de sortir trop la pellicule et de l'exposer à la lumière à partir du moment où tu auras exposé ta pellicule à la lumière eh ben c'est fichu pour tes photos c'est pour cela qu'on a besoin d'un appareil photo en fait l'appareil photo il va servir à deux choses il va servir à concentrer les rayons lumineux au travers de l'objectif pour que ces rayons lumineux arrive sur une surface plane et produisent une image qui soit nette sur sur la pellicule ça c'est le but de l'objectif le boîtier en lui-même ça va être une boîte noire qui va te permettre via différents réglages de contrôler la quantité de lumière qui vient frapper ta pellicule la première chose qu'on va devoir faire donc c'est charger notre pellicule à l'intérieur de notre appareil pour eh bien tout simplement nous permettre de prendre des photos alors on va voir ensemble les manipulations de base pour commencer à faire de la photographie argentique alors là pour ma démonstration j'utilise un réflexe donc qui a un canon à un mais ce sera relativement la même chose sur l'ensemble des appareils photo même si certains systèmes peuvent changer mais globalement c'est des choses qu'on va retrouver sur tous les appareils photo de toutes les marques donc on va commencer par charger la pellicule pour charger une pellicule faut d'abord ouvrir le dos en général on ouvre le dos avec le petit bouton ici sur certains autres modèles de boîtiers ça va être ici sur le côté on va avoir des systèmes de verrouillage ici sur le côté de la trappe de l'appareil donc là ici avec ce modèle là et ce sera souvent le cas sur les boîtiers c'est juste de tirer au dessus hop et à un moment ça va ouvrir le dos qui va révéler l'emplacement pour la pellicule le rideau de l'obtuateur qu'il ne faut surtout 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 pas toucher et le système d'entraînement de la pellicule pour charger ma pellicule je vais la positionner sur le côté ici je vais tirer l'amorce jusque au rouleau et en général on a toujours un système pour actionner le rouleau donc on va le coincer ici là il ya des petites fentes sur le côté donc on va venir coincer l'amorce dans le rouleau on va vérifier que les dents ont bien pris les perforations et on va pouvoir avancer une première fois et si tout va bien notre film va avancer et s'engager dans le système d'armement alors voilà ça peut prendre des fois un petit peu de temps si on se rate la première fois on déclenche et on recommence l'opération on peut rembobiner un peu l'amorce de la pellicule en roulant pas trop pour pas la faire rentrer intégralement là c'est une pellicule périmée donc c'est pour ça que ça peut être un petit peu plus compliqué on va comme ça la peau la coller et on vient venir tourner et cette fois ci voilà on voit que la pellicule a commencé à être amorcé à ce niveau là on peut refermer le dos et on va voir ici au niveau du compteur de vue que on est sur s il va falloir avancer alors il va falloir déclencher déjà le film il va falloir ensuite avancer une première fois déclenché à nouveau hop et on arrive sur la position 0 on déclenche une dernière fois et on est prêt à prendre notre première photo notre pellicule est maintenant chargé dans notre appareil photo on va pouvoir commencer à s'intéresser aux différents réglages qu'il va falloir faire et attention il ya des choses qui sont différentes du numérique il ya des choses qui sont pareilles mais des choses qui sont aussi un petit peu différent chaque photographie qu'elle soit argentique ou numérique c'est un savant équilibre de d'une quantité de lumière qui va frapper une surface sensible si la quantité de lumière est trop élevé on a une photo surexposée donc qui sera tout blanche si la quantité de lumière est trop faible on aura une photo qui sera sous exposé donc il sera trop sombre voilà le but de l'appareil photo c'est d'utiliser différents paramètres pour contrôler la quantité de lumière et que il y ait la bonne quantité de lumière qui arrive sur la pellicule pour contrôler la quantité de lumière qui arrive sur la pellicule on a accès à deux réglages en particulier on a d'abord accès aux réglages de la vitesse la vitesse en général hop c'est ici c'est sur cette petite roue et ça va sur la plupart des appareils photo de une seconde à un millième de seconde globalement c'est assez simple la vitesse contrôle le temps d'ouverture de l'obturateur l'obturateur je vais te montrer ça c'est ce rideau qu'on a ici et qui va s'ouvrir pendant une certaine durée on peut avoir une vitesse qui est lente par exemple si on va faire une vitesse de un quart de seconde auquel cas le rideau va rester ouvert longtemps voilà pendant un quart de seconde il ya de la lumière qui passe et qui vient frapper ma pellicule on peut avoir une vitesse rapide par exemple ici on va régler 1 250e de seconde et là c'est beaucoup plus rapide il ya beaucoup moins de lumière qui arrive sur ma surface sensible le second moyen de régler la quantité de lumière qui passe et qui arrive sur ta pellicule c'est au moyen du diaphragme de l'objectif ici tu vois il est grand ouvert mais on peut aussi le fermer tu vois ici on a alors un iris qui s'ouvre et qui se ferme et forcément quand il est grand ouvert il laisse passer beaucoup de lumière quand il est fermé il laisse passer beaucoup moins de lumière ce réglage se trouve en général ici sur le dessus du boîtier plus tu es vers un petit chiffre ici f1.8 par exemple avec 1.8 tu vas être grand ouvert plus tu vas vers un grand chiffre par exemple ici f16 plus tu vas fermer l'objectif moins tu vas laisser passer de lumière la dernière partie de cette équation c'est la sensibilité de la pellicule la sensibilité c'est la capacité de ta pellicule à enregistrer la lumière c'est sa sensibilité globale à la lumière ici par exemple on a une infor de hp 5 400 400 ça va être sa sensibilité à la lumière ça veut dire qu'elle a une sensibilité moyenne de 400 iso plus on a un chiffre qui est faible 50 100 200 plus on a une sensibilité iso faible plus on a un chiffre qui est élevé 800 3600 3200 plus on a une pellicule qui est sensible à la lumière la première grosse différence avec le numérique si tu fais de la photographie à numérique c'est donc que tu ne peux pas se changer la sensibilité de ta pellicule une fois que tu l'as chargé une fois que j'ai mis cette pellicule de 400 iso dans mon appareil photo eh bien je suis bloqué à 400 iso pour les 24 ou 36 vues que contient cette pellicule pour te donner une analogie pour comprendre un petit peu mieux les réglages photographiques imagine une salle de bains la baignoire c'est ta pellicule alors tu peux avoir une grande baignoire ou une petite baignoire si tu as une grande baignoire tu as une pellicule peu sensible il va lui falloir beaucoup de lumière pour être rempli si tu as une petite baignoire tu as une pellicule très sensible il va falloir peu de lumière pour la remplir sur cette baignoire tu as un robinet ce robinet te donne plusieurs choix soit tu peux l'ouvrir à fond c'est à dire que tu vas ouvrir en grand le le diaphragme de ton objectif comme ici si tu ouvres à fond le diaphragme de ton objectif eh bien tu vas laisser avoir besoin de laisser couler ton robinet moins longtemps tu vas donc utiliser une vitesse plus basse pour remplir ta baignoire quelle que soit sa taille si au contraire tu mets ton robinet en goutte à goutte tu vas devoir laisser ton robinet couler plus longtemps tu vas devoir utiliser une vitesse plus lente sur le boîtier pour remplir la même quantité de lumière dans ta baignoire maintenant qu'on sait tout ça il faut malgré tout trouver les bons réglages pour chaque situation lumineuse fort heureusement la plupart des appareils photo argentique sont dotés d'une cellule à l'intérieur du viseur alors ça peut être différents modèles tu peux trouver une flèche entre un plus et un moins tu peux trouver deux aiguilles qu'il faut faire concorder tu peux aussi trouver des affichages digitaux dans certains modèles plus avancé dans tous les cas ça va être différents systèmes qui vont te permettre de savoir quels réglages appliqués dans pour avoir la bonne exposition pour avoir la bonne quantité de lumière chose à laquelle il faut faire attention toutes ces cellules ont besoin de savoir quelle est la sensibilité iso quelle est la sensibilité de ta pellicule quand tu l'as chargé en général on va trouver ce réglage en doublure de la roue des vitesses ici il est sur ce petit chiffre vert on voit 400 et on va pouvoir régler dire à l'appareil photo dedans j'ai mis une pellicule de telle sensibilité et lui va se charger de lire la lumière pour te donner les réglages à appliquer selon les différentes scènes lumineuses tu peux maintenant aller prendre tes photos alors comment tu vas savoir que tu as terminé ta pellicule alors déjà normalement tu as un compteur de vues au dessus de ton levier d'avancement qui va te donner l'avancement des différentes vues de ta pellicule en général tu sais qu'avec une pellicule 36 vues quand tu arrives à 36 normalement c'est la dernière des fois il peut arriver que tu aies 37 voire 38 vues sur une pellicule mais ça reste assez rare de manière générale lorsque ton levier d'armement cesse d'avancer et qu'il te paraît bloqué il ne faut surtout pas forcer sous risque d'arracher la pellicule et là c'est vraiment plus compliqué une fois que ta pellicule est terminée il ne faut bien évidemment pas ouvrir ton appareil photo tout de suite parce que si tu l'ouvres et bien ta pellicule est encore engagée dans les rails du film et tu vas donner tu vas exposer ta pellicule à la lumière et tu vas perdre toute ou partie de tes photos une fois qu'on aura terminé notre pellicule il va falloir la rentrer dans sa cartouche parce que si j'ouvre mon boîtier à ce moment là ma pellicule est encore sensible à la lumière et je vais perdre une bonne partie de mes photos donc il faut rembobiner la pellicule la faire rentrer dans sa cartouche donc pour ça en général il ya un bouton déverrouillage qui situe de manière générale sous la semelle de l'appareil photo selon le modèle de votre appareil photo ça peut être situé à différents endroits on va appuyer sur ce bouton et on va pouvoir utiliser la manivelle qui se trouve en général sur la gauche pour rembobiner la pellicule ça peut prendre plusieurs tours donc là comme j'ai pas vraiment engagé la pellicule ça va aller relativement vite et on va entendre un petit claque qui va nous donner le signe que la pellicule s'est détachée du système d'entraînement du film ça sent aussi en général il ya un peu moins de résistance ça veut dire que la pellicule s'est détachée ici sur la droite et qu'elle est en train de rentrer totalement dans la pellicule quand ça devient très facile de tourner c'est que la pellicule est totalement rentrée dans sa cartouche et qu'on peut sortir alors ici comme moi c'est une pellicule de test je vais pas aller jusqu'au bout mais si on voit que j'ouvre le dos voilà vous voyez que ma pellicule elle s'est rembobinée et que si j'avais pris des photos elle serait en sécurité à l'intérieur de ma cartouche à ce stade tu n'as pas encore d'image sur ta pellicule il ya ce qu'on appelle des images latentes c'est à dire que la lumière a provoqué une réaction chimique mais il faut développer ces images le développement c'est un processus chimique que tu peux faire toi même ou que tu peux confier à un laboratoire en débutant je te conseille plutôt de passer par un laboratoire ce sera le plus simple lorsque tu vas déposer ta pellicule au laboratoire il va te poser plusieurs questions est ce que tu veux le développement seul auquel cas tu récupère à uniquement les bandes de négatifs sans avoir de photos est ce que tu veux un développement et un scan de tes images auquel cas tu récupère à les bandes négatives et des fichiers sous format numérique scanné directement à partir du négatif par le labo où est ce que tu veux les bandes négatives des scans et ou des tirages en général les labo photo ne tire pas les photos quand elles sont totalement raté c'est à dire totalement blanche ou totalement noire mais ne prennent pas compte des photos flou etc etc globalement tu seras facturé dans ce cas là au nombre de tirages et voilà après tout ce périple tu as enfin récupéré ta pochette de négatifs tes éventuels tirages et tes scans et tu es prêt à entamer la deuxième pellicule si jamais des négatifs ne sont pas à la hauteur sache que l'argentique est un chemin assez long et il est peuplé d'erreurs même un photographe averti fera encore des erreurs après 5 10 15 années de pratique tout simplement parce que c'est une pratique qui demande pas mal de réflexion et il est facile d'oublier un réglage surtout quand on travaille avec plusieurs types d'appareils photo on commence à travailler sur des appareils photo moyen format ou grand format où les réglages peuvent être plus complexe où il ya encore plus de choses à penser par rapport à un petit réflexe 24 36 cependant c'est aussi la meilleure manière d'apprendre à faire des photos puisque c'est oblige à réfléchir à chacun de tes réglages à les comprendre et à imaginer tes photographies avant de les prendre c'est pour moi ce qui fait la grande force de l'argentique en tant que médium d'apprentissage sache que si tu veux creuser un petit peu plus cette question de la photographie pour les grands débutants en argentique je te propose une formation en ligne qui est gratuite il suffit d'aller s'inscrire sur le lien qui est dans la description c'est sur le site de box argentique qui est une plateforme de formation et d'échanges autour de la photographie argentique et j'ai créé cette cette formation gratuite qui est un petit peu en organisation de plein de contenu que tu aurais pu trouver avec beaucoup de recherches sur cette chaîne et sur d'autres sur youtube que j'ai organisé pour toi de manière un petit peu pédagogique on va retrouver pas mal d'informations que tu as donné dans cette vidéo mais ça va creuser un petit peu plus loin sur certains aspects et ça va te permettre d'être sûr de faire un bon démarrage avec la photographie argentique sache également que si tu es sur l'île je propose des formules de formation en présentiel avec des cours particuliers pour découvrir la photographie argentique où je prête un appareil je te fournis tout le matos pour découvrir ça ou pour te perfectionner dans la photographie argentique c'est pareil ça se passe dans le lien de la description j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura motivé à découvrir ce médium qui est la photographie sur pellicule qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me dire ce que tu as à penser dans les commentaires ou à me poser n'importe quelle question sur ta pratique il ya très certainement des questions de grands débutants auxquels j'ai pas pensé moi je te dis à la prochaine et d'ici là bonnes photos